On se positionne, vous prenez le départ, je prends le départ comme vous voulez Sébastien. Allez, démarrez. C'est moi qui démarre. Attention, tire s'écarté, quinté l'étape du Grand National du Trot, plastique au centre. A l'extérieur on part très très vite avec Rizkaya. Rizkaya aujourd'hui déférait des capes, part super bien. On est parti moyennement avec Soleil du Fossé, si on est bien parti avec Soleil du Fossé. Derrière, Quignot du Relais a accentué son retard, il est bien à 75 mètres. Quaker Jet n'a rien regagné en fonction de ses 50 mètres. Speedy Blue est très mal parti, le numéro 13 et on va en tête. Avec le numéro 4, Roquebarbet, tête et corde. Quignot du Relais et Quaker Jet sont très très loin. Ils sont à plus d'une cinquantaine de mètres du peloton qui aborde le premier tournant. Roquebarbet, Rizkaya, Soleil du Fossé bien équilibré qui se rapproche devant Rizkaya. Avec plus loin également, côté corde, le numéro 2 c'est Télissimba. En dehors, King Novi tente de faire mouvement avec Scoville de Bastière au centre. Plastique à la corde et Prince du Verger le favori, c'est la Casa Rouge. Il vient en 9-10ème position, il est celui de très près par Roque Pignes Blanches. On aborde ainsi le début de la ligne d'en face. Raya Oudelou est un peu attardé, on est un peu attardé quand même avec le 16 qu'elle arrive. Devant c'est le Roquebarbet de la famille Bigeon, d'André Francis Bigeon qui a toujours la direction des preuves. Et on va simplement le taquiner à l'extérieur quand même avec le plastique qu'on attendait, avec le Soleil du Fossé qu'on n'attendait pas à pareil fait, aussi rapidement. Voilà qui est chose faite et voilà Soleil du Fossé qui se propulse au commandement. Roquebarbet 2ème, Rizkaya 3ème, les meilleurs du premier échelon. Quant à Prince du Verger, il est relativement attardé, il est 9-10ème pour l'instant et Kouignovi se rapproche le numéro 7. Allez, vous la ligne d'en face, le deuxième tournant va revenir dans quelques instants devant les tribunes. Soleil du Fossé, quel meilleur ? Roquebarbet qui est 2ème, Kouignovi 3ème. Devant Rizkaya, reflégé des poussallants quasiment deux parts d'eux. On retrouve ensuite Kelly Saint-Barre qui vient plutôt à la corde avec Scolique Bassière à ses côtés, suivant encore par quelle attaque ? Prince du Verger toujours à mi-ploton devant Roquepine Blanche et Speedy Blue qui vient à la corde. Alors que les deux concurrents qui rendaient 50 mètres sont toujours très très loin. Croqueur Jet et Kouigno du Relais qui n'arrivent absolument pas à recoller au peloton. Ça va être dur de rendre la distance quand même à un Soleil du Fossé qui a pris tête et corde. Thierry Nouvelle Destin va-t-il pouvoir le faire presque de bout en bout ? Le grand Roquebarbet 2ème. La 3ème place pour Queen Novie avec Rizkaya qui a un parcours sur mesure en dedans. Reflet Gédé attend également avec un parcours sur mesure. Quant à Roquepine Blanche, elle suit l'effort de Prince du Verger. Il va falloir être fort pour en 25 mètres. Soleil du Fossé qui fait du train en aborde bientôt les 1000 derniers mètres. Soleil du Fossé toujours devant Roquebarbet et suivi toujours au centre par King Novie. Alors qu'à la corde, on a toujours Rizkaya qui est bien placé. Reflet Gédé qui décide maintenant de contourner King Novie. Scolique Bassière tente également de progresser. Et Prince du Verger porte son attaque maintenant. Jean-Michel Bazir qui décide de passer à l'offensive. Il y a beaucoup d'attaques et Reflet Gédé. Roque qui a failli se tromper et Tony Le Belair l'a remis au trot in extremis. Roquebarbet n'a pas voulu rester à la corde. Il tente de venir maintenant aux côtés de Soleil du Fossé. Avec Soleil du Fossé qui peut l'emporter de nouveau. Il est magnifique Soleil du Fossé avec Thierry Duval d'Estaing. Prince du Verger tente sa chance tout à l'extérieur. Mais doit virer au large. Reflet Gédé l'embête un peu d'ailleurs. Il l'envoie au large. Prince du Verger. Roquebarbet passe à l'attaque. Rizkaya n'est pas battu. On revient avec Scolique Bassière pour pénétrer dans la ligne droite. On a tête éclaire Soleil du Fossé qui va être dur à battre. Roquebarbet lui aussi. Prince du Verger va devoir donner tout son cœur. Il est sorti bientôt du tournant avec toujours Soleil du Fossé qui a le meilleur reprise. Avec Roquebarbet suivi par Rizkaya. Prince du Verger qui tente de revenir. Scolique Bassière également qui tente d'amorcer son effort en dehors. Ligne d'arrivée. Prince du Verger qui passe à l'attaque. Soleil du Fossé qui tente de repartir. Scolique Bassière qui vient avec Reflet Gédé. Rizkaya. Soleil du Fossé. Prince du Verger. Soleil du Fossé qui a toujours le meilleur devant Prince du Verger. Soleil du Fossé devant Prince du Verger. Rizkaya qui est troisième devant Reflet Gédé. Avec toujours Soleil du Fossé devant Prince du Verger. Soleil du Fossé qui l'emporte. Prince du Verger deuxième. Rizkaya troisième. Reflet Gédé quatrième. Et Roquebarbet cinquième. Et Roquebarbet.